Ceci n'est pas un micro ordinateur, ceci est un iPad Air caché dans le tout dernier produit de Logitech, le Logiblock. Qu'est-ce que c'est ? C'est un étui renforcé pour protéger votre iPad Air. Alors il est très solide, on a fait l'essai, on l'a fait chuter à 1m80, il a résisté, l'iPad n'a pas été endommagé. Le clavier est Bluetooth, détachable et surtout à l'arrière on a un petit support, un peu comme sur une certaine surface de Microsoft qui permet de maintenir l'iPad en position type écran de PC de portable. Le gros avantage du bloc c'est qu'il laisse toute la connectique accessible, à savoir la prise casque de votre iPad Air, mais aussi la prise secteur et les enceintes. On a aussi accès au bouton plus ou moins pour le volume et puis le dernier petit élément c'est cette espèce de petit orifice qu'on a là qui permet en fait normalement de pouvoir glisser une prise anti-vol. Alors on va être franc, ça n'empêchera personne d'enlever l'iPad de la housse, bien qu'il faudra quand même prendre un peu son temps parce que l'insérer à l'intérieur comme l'enlever ça demande vraiment du temps et de la force. Sur la partie clavier on a une disposition de touche plutôt de type Mac, donc c'est à dire que la ponctuation par exemple n'est pas forcément au même endroit que sur les touches d'un clavier de PC. On a aussi toute une rangée de petites touches propres à certains raccourcis, comme par exemple la touche d'accueil qui vous permet de revenir sur l'écran d'iCut de l'iPad. On a une touche ici pour faire apparaître le clavier virtuel et puis on a aussi toute une ribambelle de petites touches pour le son, pour lire la musique de stocker sur l'iPad, l'avancer, couper le son, remettre le son, etc. Alors bien sûr qui dit clavier dit Bluetooth dit que je n'ai pas forcément besoin d'avoir l'iPad enclenché sur le clavier pour pouvoir m'en servir. Je peux très bien imaginer avoir un iPad sur ma table de salon et le clavier sur les genoux et continuer à taper du texte. D'ailleurs, puisqu'on parle de taper du texte, on va quand même mentionner que le clavier est plutôt pas mal, plutôt confortable et qu'on a saisi l'intégralité du test à retrouver sur Zero1Net à l'aide de ce clavier sur l'application Note de l'iPad Air 2.